Alors je suis arrivé à Neuve-Brisac, et la raison pour laquelle je voulais visiter ça, ben la voici, tout simplement le plan de la ville, dès qu'on voit une carte, on s'aperçoit tout de suite que c'est assez particulier, c'est une rosace, c'est une création de Vauban, une cité fortifiée par Vauban, et franchement tout aligné, tout est parfaitement symétrique avec la place centrale, je pense que ça vaut le détour, donc on va visiter ça. Alors changement de programme, vu qu'il me reste deux jours à occuper avant d'arriver à Strasbourg, eh bien je vais faire des détours, donc je quitte l'Eurovélo 15, qui de toute façon n'était pas top, bien moins bien fléchée que l'Eurovélo 6, c'était des petites portions de voies vertes ici et là, des fois ça allongeait les routes même, alors bon, je sais qu'après ça se fait un canal, mais c'est une partie que je connais déjà, j'ai déjà fait un roller durant des vacances. Donc là, je vais emprunter divers voies vertes pour aller visiter Colmar, un village fortifié, que j'ai oublié le nom, Aubernais, ce sera la route des vins, et voilà, ça rallonge un petit peu ma route, de quoi occuper toujours. Sous-titrage ST' 501 Regardez ça un peu, je roulais sur l'Eurovélo 5 et je vois un panneau fléché avec ce symbole là, vélo électrique. J'arrive, je trouve une borne de recharge de voitures électriques, d'ailleurs il y a une voiture qui est branchée, sauf que c'est entièrement gratuit, il n'y a pas de badge à passer, la borne est alimentée en permanence et voici comment on charge les vélos électriques, je trouve ça absolument génial, d'habitude ce genre de truc on en trouve mais c'est vraiment orienté voiture électrique, absolument pas vélo. Bonjour, nous sommes vendredi matin, septième jour du road trip, j'ai parcouru 690 km, donc je n'ai pas filmé la nuit, moi en fait j'ai passé une nuit dans un camping, un camping immense, à seulement 6 euros. Et puis d'ailleurs il faut que je vous raconte ce qui est arrivé dans ce camping, parce que j'ai pris l'ELEC, je me branche, merde, pas d'ELEC ! Donc je vais à l'accueil, l'accueil fermé, je sonne, j'appelle, personne, donc je me résigne, tant pis, à ne pas avoir d'ELEC, et puis il y a mes gentils voisins qui me disent, « Ah bah écoutez, je vais vous mettre une multiprise si vous allez vous brancher sur nous ! » Je branche, pas d'ELEC non plus. Et là je comprends que je leur fais sauter, j'aurai fait sauter les plombs avec mon chargeur de roue, pourtant j'ai mis qu'un solde de mes chargeurs à 5 ampères. Donc, je n'avais pas envie de leur dire que c'était moi qui avais fait sauter leur ELEC, je commence à dire, c'est bizarre, ça ne marche pas non plus, il y a un problème. Ensuite, je suis parti charger Marou dans une salle commune, et puis là je croise le géant, et puis là il a fait des essais, et puis on a découvert ensemble que c'était bien Marou qui faisait sauter les plombs. Donc il a activé un truc, et finalement j'ai pu avoir l'électricité, sauf que j'ai oublié de lui dire que j'avais fait également sauter les voisins, et c'est les voisins qui n'ont pas eu des ELEC de la nuit. Bon, c'était des gens qui n'ont pas trop compris pourquoi, puis ils m'ont dit, on n'a pas trop besoin, on a la voiture, on a la lune cigare, on n'a rien à charger. Finalement, ça ne les dérangeait pas. Je me rends compte qu'hier, je vous ai très peu parlé, en fait après 9 brisac, je suis allé visiter Colmar. Ce qui se passe en Alsace, c'est qu'il y a deux Eurovélo parallèles. L'Eurovélo 15, que j'ai emprunté au début, et il y a aussi l'Eurovélo 5. Et en fait, la différence entre les deux, c'est que le Eurovélo 15, c'est de la voie verte quasiment tout le long, après ça allonge un canal jusqu'à Strasbourg. Alors que l'Eurovélo 5, elle, elle serpente dans les villages, et elle nous fait visiter plein plein de petits endroits sympas. Mais du coup, elle est sur route, c'est de la véloroute. Et puis du coup, vu que ça serpente beaucoup, il y a 50 km en plus pour aller à Strasbourg. Mais vu qu'hier, je me suis aperçu que j'avais un jour d'avance, je me suis dit, je vais aller voir ce qu'il y a de bien sur l'autre Eurovélo. Et donc, toute la journée, c'est ce que je vais faire encore aujourd'hui, je fais le yo-yo entre les deux Eurovélo pour voir ce qu'elle propose de mieux. Donc hier, je suis allé visiter Colmar, qui est sur l'autre Eurovélo, l'Eurovélo 5. Après, je me suis dit, tant qu'elle est de ce côté-là, je vais rouler un peu sur cet Eurovélo. Il la surnomme la route des vins, parce qu'elle serpente dans les vignes, c'est vraiment très beau. Vous avez vu les images que j'ai prises, il a vu sur les montagnes, sur les châteaux, je me suis régalé. Après, j'ai voulu quand même aller voir comment c'était le long du canal. Donc, j'ai retraversé la campagne pour aller sur l'autre Eurovélo, à peu près 30 km d'écart entre les deux, sur la départementale uniquement. Là, je n'ai pas filmé parce que c'était nul. Donc après, j'ai roulé sur le Eurovélo. Là, je n'ai pas filmé non plus, parce qu'en fait, le Eurovélo 15, elle n'est pas top. C'est un canal tout merdique, tout sale. Il n'y a aucun aménagement, pas mal une tasse de pique-nique. Donc, je suis juste allé rejoindre le camping dont je vous ai parlé. Et là, je quitte l'Eurovélo 15 pour aller à nouveau du côté de l'Eurovélo 5 et visiter le village d'Aubernay, qui apparemment vaut vraiment le détour. Et après, je roulerai sur l'Eurovélo 5 pour arriver à Strasbourg. Donc aujourd'hui, je devrais m'en tirer pour 70 km. Allez, c'est parti pour Aubernay. Monsieur, monsieur, monsieur. Bonjour. C'est parti pour Aubernay. C'est parti pour Aubernay. Alors, je suis toujours sur l'Eurovélo 5. Là, je suis sur les 20 derniers kilomètres avant Strasbourg. Et on suit ce canal, qui est un ancien canal désaffecté, en cours de rénovation. Et franchement, c'est tellement sympa. C'est bien aménagé, c'est beau, c'est bucolique. J'adore cet endroit, vraiment. Me voici à Strasbourg, première grande étape de mon road trip. J'ai été accueilli par Damien, Véro et Yannick, chez qui j'ai pu poser mes affaires et qui m'a hébergé pour deux nuits. Nous sommes partis rejoindre d'autres wheelers d'Alsace pour une visite de Strasbourg. À vrai dire, je ne m'attendais pas à une ville aussi grande. Il y a beaucoup de choses à voir. Surtout qu'on est en compagnie de Yannick. Bon, en fait, en Alsace, il y a des colombages avec plein de couleurs et chaque couleur est associée à un métier. Par exemple, le vert, c'est les moulisiers, le jaune, c'est les boulangers et le rouge, le rose, le rose. C'est les prostituées, c'est les putes, c'est les prostiputes. Là, c'est la maison la plus ancienne. La cathédrale gothique est juste impressionnante. Notre-Dame de Strasbourg est la deuxième cathédrale la plus visitée de France. Plusieurs rivières et canaux coupent la ville, ce qui forme plein de quartiers qui allongent encore plus la visite. Avec l'incontournable quartier de la Petite France et ses maisons à colombages, à fleurs d'eau, dont certaines datent du Moyen-Âge. La ville se visite très bien en mode doux. Les pistes cyclables sont belles et les aménagements remarquables. J'ai pas pu tout filmer parce que la nuit est tombée rapidement. Et surtout parce que je préférais profiter de l'instant avec les copains. Après ces 7 jours passés en solo sur les routes, ce fut une superbe soirée que je ne suis pas prêt d'oublier. Un grand merci aux wheelers d'Alsace pour leur accueil. Et là, ce sont des images du lendemain. Ils m'ont emmené en voiture à Saverne, qui est à 50 km de Strasbourg. Saverne, c'est la ville de cœur de Pierre, qui s'est fait un plaisir de me la faire visiter. Ensuite, nous avons fait une très grande rando à la journée, 100 km. On était 5 wheelers. Ce tour m'a permis de vraiment découvrir le Bas-Rhin, qui pour l'anecdote est plus haut sur la carte que le Haut-Rhin. Et ils ont su vraiment me faire apprécier la région, avec des campagnes légèrement vallonnées, mais pas trop, pour avoir des beaux panoramas. La circulation est facilitée par des petites voies vertes qui interconnectent les villages ici et là. Mais avec tout de même des montagnes, à l'ouest de Saverne. D'ailleurs, en fin de rando, nous en avons gravi une, pour aller visiter ce château médiéval, construit sur une falaise. C'est le château du Haut-Barre. Et au sommet, ils m'ont montré l'étendue de la rando que nous venions de faire. Je ne pensais pas qu'on avait autant roulé, car on voyait à peine à l'horizon de là où on venait. Bonjour tout le monde, nous sommes dimanche. J'en suis à 905 km, j'ai quitté Strasbourg. Merci les wheelers d'Alsace, c'était vraiment un super week-end. Wheelers d'Alsace au top, j'ai eu un accueil vraiment parfait, vraiment tip-top. Merci infiniment à vous pour ce week-end. Donc là, je reprends la route en solo, je suis sur l'Eurovélo 5, et je me dérise vers la région de Nancy. J'ai passé Saverne, je suis au bord du canal de la Marne au Rhin. Un peu moins bien aménagé que la partie sud, que la partie avant Strasbourg. Il a fallu que j'attende 20 km pour me confirmer que j'étais bien sur l'Eurovélo 5. Avant ça, il n'y avait aucun panneau. Au revoir à l'Alsace ! Au revoir à l'Alsace ! Et on est en Lorraine ! Allez, je continue, je vais bientôt passer à un endroit très particulier, qui s'appelle un pont incliné. Sous-titrage ST' 501 Vu que le pont remplace les écluses, ils se sont dit qu'on va faire passer l'Eurovélo dans l'ancien canal. Et on a cette piste sur Piloti. C'est mignon, hein ? On a l'impression d'être un bateau, on va passer sous le pont. C'est les prostituées, c'est les putes, c'est les prostiputes ! Voilà ! Merci !